bonsoir à toutes et bonsoir à tous voilà je viens ce soir dans cette vidéo vous proposer un concours il y a un mois lors d'une vidéo j'avais donc annoncé que je ferai un concours aux environs de Pâques un concours 100 abonnés au moment où j'ai annoncé cette vidéo j'avais atteint les 100 abonnés sur ma chaîne bon là ils sont un petit peu dépassés alors un concours 100 abonnés ça peut faire sourire mais moi pour moi c'est 100 abonnés qui compte et qui compte vraiment voilà donc je trouve tout à fait normal et j'avais très envie de les remercier ces personnes qui me suivent depuis le début surtout que voilà je n'avais pas franchement envie de faire une chaîne j'avais youtube j'avais pas du tout voilà je pensais pas qu'un jour je présenterai mes créations scrap voilà mais bon ben voilà on m'y a poussé un petit peu on m'a motivé et honnêtement je regrette pas je trouve que c'est génial le partage les échanges le voilà l'amitié autour d'une passion commune c'est ce que je dis souvent mais je trouve ça super sympa et c'est sans regret voilà donc les 100 abonnés qui me suivent et qui m'envoient des petits messages ou des petits mails et puis qui trouvent que mon univers scrap leur correspond leur correspond voilà parce que bon on ne voit pas dans mes vidéos on m'entend certes mais voilà mes vidéos c'est surtout pour présenter ce que je fais et quand je vois que s'appeler ben et qu'on me le dise ça me fait vraiment plaisir et je vous en remercie donc vraiment je vous remercie de me suivre également voilà donc vous êtes 100 abonnés qui compte bon là 100 un peu dépassé forcément depuis un mois mais même si c'était pas ça le challenge de multiplier les abonnés je veux dire si aujourd'hui ça s'arrête à 120 ou je ne sais combien c'est pas grave je continuerai à faire des vidéos et à présenter mes créations voilà au moins pour les 100 et quelques qui sont intéressés voilà donc depuis un mois j'ai un petit peu travaillé les lots que j'avais envie de vous offrir pour l'occasion justement vous me suivez pour mes créations est ce que je voulais en dehors du fait que voilà j'ai voilà il y a des articles dans les lots des articles qui sont achetés c'est logique puisque voilà c'est des choses que j'ai acheté j'avais envie de vous les présenter sous forme de création également dans des créations alors souvent les ben voilà les personnes qui me qui me suivent savent que je présente souvent mes happy mail de cette façon voilà c'est ma pâte à moi ça j'aime beaucoup peut-être qu'un jour je changerai j'en sais rien voilà et donc j'avais de ce fait envie de créer ces petites choses pour vous et de vous présenter les lots dans dans ces petites structures happy mail ces structures en plus vous pouvez éventuellement si vous ne souhaitez pas les garder sous cette forme là vous pourrez vous en servir pour faire des albums si ça vous intéresse et si ça vous plaît voilà donc la première parce que voilà il va y avoir de l'eau je vous expliquerai ensuite pourquoi donc le premier lot c'est un lot scrap j'ai choisi un papier dans des teintes un petit peu printernière style voilà plume et de ce fait le thème c'est un peu le l'attrape rêve voilà donc j'ai écrit le mot scrap et à l'intérieur et il y a des petites pochettes comme ça voilà pour celles qui me suivent vous connaissez le système des pochettes à souffler donc si plus tard vous voulez en faire un album parce que quand on scrap on a plein d'idées donc vous avez plein d'idées avec des reliures élastiques ou autres ça peut être la structure d'un album et vous ensuite vous en faites ce que vous voulez vous pouvez de toute manière détacher les soufflets avec un petit cutter et vous vous retrouvez tout simplement avec une couverture d'album voilà j'ai mis une petite breloque il ya un petit ruban pour fermer voilà alors je vais commencer par ce premier lot le lot scrap et je vais vous montrer tout ce que je je vous offre avec voilà c'est un peu le bazar désolé donc voilà cet album cette structure d'album est comme ceci et voilà donc ce qu'elle va contenir premier lot scrap il y aura une un petit paquet de tampons de lire donc style napperon des frises de dentelle voilà ça peut servir pour vos pages et voilà donc tout ce que je propose en lot est neuf et c'est donc moi qui l'ai acheté voilà donc la planche de tampons de lire ensuite il y aura aussi une planche de d'embellissement il ya beaucoup d'embellissement dans le lot scrap c'est un peu voilà un peu normal voilà ce sont des des die cuts adhésifs ensuite il y aura également un petit album ce petit album est un peu style shabby mais vous pouvez vous le modifier à l'intérieur ce sont des petites pages blanches donc à scraper qui se trouvent dans des petites enveloppes transparentes que l'on peut retirer un qui glisse sur le côté voilà ou que l'on peut remettre une fois que la page est scraper voilà donc ce petit album qui ferme avec un petit ruban donc un petit album à scraper à votre guise je vais peut-être m'organiser autrement voilà ensuite il y aura un petit pad 15 15 voilà dans des teintes assez assez tendance du rose du fuchsia du groseille du crayon tracide du gris plus clair du beige il y aura également ce petit paquet donc ce sont des des petits polaroïdes d'une certaine dimension il y en a quatre ils sont ils sont décorés tout autour différemment ils sont de quatre couleurs différentes je crois qu'il y a un orange un vert un fuchsia et un petit un bleu turquoise voilà il y a des petits textes en dessous sur des petits blocs 3d voilà je glisse également dans cette tape email entre guillemets ce lot de petits cadres en bois pour agrémenter vos pages de scrap il y en a huit quatre bleus quatre roses il y aura également ces petits brades au nombre de six ils sont recouverts de tissus donc vous trouverez également dans ce lot ce petit paquet d'étiquettes décoratives donc il y a 34 pièces c'est ce qu'on appelle également des die cuts voilà il y a les des tags des rondes et ovales des des bannières des étiquettes des formes bouton et des coins des coins d'album ou des coins de pages voilà il y aura également ce petit paquet d'embellissement alors il y a des boutons il y a des bannières des fagnons voilà plusieurs petites choses 21 pièces dans ce petit paquet alors vous trouverez également dans ce lot scrap ce paquet de formes de découpe die cut ils sont au nombre de 54 c'est encore un thème différent jardin secret et voilà il y aura également ce paquet de découpes transparentes sur le thème amour et amitié voilà pour agrémenter les pages ce paquet d'étiquettes vintage donc ce sont essentiellement des ce que l'on appelle des tags voilà il y en a donc 24 je ne sais pas si je l'ai déjà dit et avec des motifs différents ils sont de formes différentes certains sont découpés voilà en arrondi d'autres plutôt carré voilà dans ce lot je mets également voilà c'est ce qu'ils appellent des stickers en fait ce sont des enamel dots donc sous forme de pastilles de chevrons ou de flèches en fait ou des petits cœurs vous avez plusieurs tailles ils sont adhésifs je glisse également dans ce lot scrap ce petit sachet qui comporte 8 cartes décoratives qu'on appelle des tags alors soit en forme de rond en forme de fleur oui cercle fleur fagnon ou tag découpé bon là c'est avec une petite biche il y a des papillons voilà dans les mêmes tons le même thème et en dernier donc également ce paquet de découpes transparentes il y a 30 pièces dans ce paquet et c'est encore un thème différent bon c'est pas pour tout de suite c'est le thème Noël ils sont très jolis bon c'est pas pour tout de suite mais bon le moment venu vous serez sûrement content de les trouver voilà pour les travailler voilà donc ça c'est le lot scrap c'est un lot donc qui comporte la structure que vous pouvez ensuite complètement détourner alors rassurez-vous pour l'envoyer je m'arrangerai il ferme pas vraiment parce qu'il est bien rempli voilà il y a une quinzaine de pièces donc dans ce lot auquel je rajoute cette planche de dyes de découpe donc quand on a une machine même pour la petite décoratrice de Toga ça passe sans soucis donc c'est une planche toute neuve également de toute façon les deux lots tout est neuf c'est une planche de dyes de la collection Santoro marque Santoro Floral Dyes Collection c'était la gamme donc de la petite poupée Kourikumi voilà donc voilà le lot scrap ensuite j'ai fait un deuxième lot alors ce lot effectivement ce qu'il comporte peut aussi servir pour du scrap mais pas essentiellement c'est un lot planeur donc j'ai voulu faire aussi ce lot planeur parce que parmi les personnes qui me suivent il faut savoir que chaque fois que j'ai des abonnés j'ai des notifications donc je sais qui s'abonne à 10 abonnés près voilà je sais qui est abonné à ma chaîne donc je reçois aussi des messages des personnes des mails et je sais que des personnes me suivent et ne scrapent pas c'est ce que je trouve génial que des personnes aiment regarder mes vidéos et ce que je crée bon mais ne sont pas pour autant dans le scrap donc de ce fait j'ai fait un lot planeur alors planeur ou agenda parce qu'on peut aussi avoir déjà agenda voilà donc si ces personnes ne sont pas intéressées au scrap je peux malgré tout les voilà les remercier à ma façon peut-être que dans un lot planeur ils trouveront des choses qui leur conviennent alors j'ai également fait une petite structure d'album voilà bon là j'ai fait une petite relure pour que ça ressemble un peu à un planeur voilà si vous voulez vous le détourner pour en faire un album les petites lettres se décollent il n'y a pas de soucis ça ne d'abîmera pas pour autant vous pouvez rajouter ici un titre quelque chose voilà j'ai utilisé la collection capsule de papier que j'ai trouvé enfin on m'avait offert cette collection de papier donc qu'on trouve chez Cultura voilà j'ai également fait des pochettes à l'intérieur puis j'ai mis des petites listes voilà ça fait un peu plus planeur voilà alors ce lot planeur va également être garni de pas mal de petites choses que je vais vous présenter alors tout d'abord il y a un livret il y aura un livret voilà à l'intérieur c'est celui-ci donc ce livret il y a beaucoup de stickers dans des tons différents voilà il y a des tons plus pastels il y a un alphabet il y a des chiffres il y a des tons voilà noirs et plutôt gold et il y a des stickers un peu plus vifs voilà et il y a des tas de petits mots également voilà pour le petit carnet de stickers pour agrémenter un planeur je mettrai également ce carnet qui comporte des petits blocs de sticky notes alors bon je ne vais pas l'ouvrir parce que ça serait un petit peu dommage il comporte en fait 5 blocs de formes différentes qui comportent des titres je crois qu'il y a un petit bloc indispensable un petit bloc liste d'envie un autre course ou pas de course non oui course ou pas de course oui il y a un peu d'humour il y a une liste un bloc de sticky notes ne pas oublier et un autre bloc petite liste de grands projets voilà à glisser dans les planeurs voilà voilà je mets également dans ce lot cette petite chemise à élastiques c'est une mini chemise à élastiques à glisser dans un planeur pour ranger des adhésifs ou autre voilà voilà il y aura également cette pochette qui comporte deux paper clips avec des petits nœuds des petits nœuds rose gold voilà hop dans ce planeur vous trouverez également ceci ceci alors j'espère que je ne fais pas d'ombre et qu'on y voit bien voilà une deux trois il y en a six donc ce sont des blocs de sticky notes celui-ci donc avec un flamand là ananas ok tout doux enjoy voilà pour agrémenter un planeur il y aura également comme dans tout planeur qui se respecte voilà un petit stylo j'ai également trouvé cette petite règle plate avec des petits cœurs dorés ben je n'ai pas résisté voilà hop ça peut servir également il y aura également ces petits paper clips voilà avec des petits ours tout mignon voilà une petite note enfantine donc pour agrémenter votre planeur vous trouverez également ce petit sachet de cadre photo en fait ce sont des petits polaroïds ils sont au nombre de 6 et ils sont différents et ils sont tous adhésifs voilà alors il y aura également ce petit paquet d'étiquettes adhésives alors on ne les voit pas trop parce qu'en fait elles sont collées sur une surface blanche et elles sont elles-mêmes blanches ceci dit elles sont au nombre de 11 elles sont adhésives de formes différentes et comportent tous voilà une petite déco pailletée or il y a des chevrons ananas flamand rose voilà des petites choses tendances dans ce lot planeur il y a également ce petit lot de 24 die-cut voilà tous dans des tons un peu assortis alors qu'est-ce qu'il y a bicyclette appareil photo ballon gâteau d'anniversaire pierre précieuse une map monde voilà il y a plein de choses un bocal une machine à écrire voilà pour agrémenter les pages de planeur je glisse aussi cette petite pochette de blinder clips ils sont des rose gold voilà voilà j'ai trouvé aussi cette page de de stickers ils sont au nombre de 12 voilà dans les tendances de cet été beaucoup voilà de verres dorés des végétaux c'est la green collection ce sont des stickers et toujours dans la green collection j'ai trouvé ces feuilles ces petits feuillages ce sont des marque-pages autocollants ils sont donc sous forme de blocs il y en a plusieurs voilà quatre modèles différents voilà voilà et je trouvais que ça s'accordait pas mal et puis bon pour décorer les planeurs c'est assez sympa il y aura aussi ce petit paquet de trois rouleaux de de washi tape alors par contre bon ils sont différents et plutôt à dominance argentée voilà voilà donc voilà le lot planeur que vous pouvez gagner et tout comme pour le lot scrap je rajoute un 16ème petit paquet alors ce 16ème petit paquet c'est un petit paquet donc de la gamme capsule il s'accorde donc au papier que j'ai utilisé pour faire le on va appeler ça un app email ou voilà une structure d'album ce que vous voudrez en faire voilà il s'accorde à ces papiers là donc ils peuvent très bien convenir pour un planeur hein puisqu'il y a des tampons deux petits tampons alors il y en a un qui a glissé par ici il s'est décollé il y a un un encreur silver et il y a des petites enveloppes et des petites cartes voilà il y a une petite présentation là d'ailleurs de planeur et et l'utilité qu'on peut en faire alors je vais pas l'ouvrir parce que celui-ci je voilà je l'ai acheté pour vous l'offrir mais moi je l'avais reçu en cadeau justement avec les ah ben voilà tout est tombé par terre je vais réparer mes bêtises voilà alors ce lot donc voilà voilà celui que l'on qu'on m'avait offert et que j'ai déjà un peu utilisé voilà donc il y a les deux tampons clear là ça fait comme des petites voilà un petit nid d'abeilles et à côté il y a un petit mot donc c'est enjoy et il comporte donc des des petites cartes et des petites enveloppes voilà alors pour faire des pages de scrap si on veut faire un album ça peut être super sympa ou même dans un planeur ça peut être très très utile donc j'ai trouvé assez voilà je me suis dit ça peut être une bonne idée de de le joindre en complément à ce lot là voilà alors j'espère que ces deux lots vont vous plaire vous donneront envie de participer à ce concours parce que bon voilà ben tous mes abonnés mes abonnés et filles voilà garçons et filles ben j'ai quand même composé ça pour vous pour vous faire plaisir donc j'espère vraiment que vous trouverez un des lots à votre goût parce que voilà au niveau des modalités de participation je me suis fait un petit listing parce que voilà moi je suis novice c'est mon premier concours voilà que j'organise et je ne voulais rien oublier à ce sujet donc au niveau de ces lots pour concourir il n'y a rien à m'envoyer je ne vous demande pas de faire une création je non pas de tout ça vous l'avez déjà pas mal fait j'ai reçu beaucoup de créations d'ailleurs je tiens à vous préciser que je vais faire une autre vidéo que mon fils mettra en ligne puisqu'il est là pour 3 jours et sur cette vidéo je vais présenter tout ce que j'ai reçu sur tout le mois parce que vous m'avez envoyé des jolies cartes vous m'avez envoyé des jolis happy mail il y a des trucs vraiment mais des créations vraiment c'est trop gentil et je tiens effectivement à vous remercier à faire une vidéo pour les montrer c'est normal quand on crée de belles choses ben voilà c'est normal j'ai envie de les montrer bon je respecte il y a des personnes qui ne veulent pas que je montre ce qu'elles ont fait il n'y a pas de soucis je respecte complètement mais voilà je vais faire une vidéo à ce sujet ça va venir il n'y a pas de soucis et voilà alors au niveau des modalités donc pour participer à ce concours il faut être abonné à ma chaîne alors comme je vous l'ai dit à 10 abonnés près je pense que je connais à peu près mais j'ai une liste d'abonnés voilà bon je sais très bien qu'à la suite de ça il y a peut-être des personnes qui vont vouloir s'abonner j'espère que ce n'est pas uniquement pour participer au concours ça me décevrait quoi je préfère effectivement qu'on ne s'abonne pas dans ces cas là parce que bon ça réduit quand même voilà le nombre de chances à mes abonnés fidèles de gagner le lot quoi automatiquement et bon ça c'est un petit peu bête c'est pas quelque chose contre surtout que c'est pas le but de ce concours donc là par contre je vais quand même garder un oeil là-dessus je vais voir comment ça se déroule mais bon c'est un concours quand même qui est plutôt ouvert à mes abonnés aux personnes qui me suivent depuis un certain temps c'est quand même normal voilà qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre alors pour participer j'y viens je mets du temps je sais je suis désolée il faut m'envoyer un mail tout simplement je vais mettre mon adresse gmail en barre d'infos sur ce mail vous me marquez tout simplement je participe mais il va falloir faire un choix vous ne pouvez pas participer donc aux deux lots pour les deux lots donc c'est soit je participe pour le lot scrap soit je participe pour le lot planner voilà quoi d'autre moi à la suite de ça je vous renverrai une réponse qui validera votre participation je vous donnerai un numéro voilà la première personne qui m'enverra un mail je lui mettrai voilà si elle me met je participe pour le lot scrap je mettrai voilà un petit message et je mettrai numéro 1 la suivante etc donc pour le lot scrap il y aura des participations de 1 à je ne sais pas ça dépendra le nombre de participations et pour le lot planner également il y aura participation 1 pour le premier mail que je recevrai et ensuite les suivants ça dépendra du nombre de participants pour ce lot là chaque fois que je recevrai donc des messages de participation je ferai un petit carton que je plierai et que je mettrai dans une boîte pour un tirage au sort scrap idem dans une boîte pour les participations planner ce concours est ouvert jusqu'au jeudi 19 avril minuit les participations que je recevrai après je ne pourrai pas les prendre en compte alors tout ça pourquoi parce que mon fils va revenir en fin de semaine pour deux semaines à peu près de vacances scolaires et donc nous ferons le tirage au sort avant son départ donc le tirage au sort aura lieu soit le 20 donc un vendredi ou le 21 le samedi mais très certainement le vendredi 20 voilà donc le concours s'arrêtera le jeudi 19 avril au soir donc minuit et le tirage au sort aura lieu le lendemain le vendredi 20 avril voilà que dire d'autre concernant ce concours ah oui alors au niveau géographique bon comme vous le savez enfin vous avez quand même dû voir voilà par rapport à Mélo il y a du volume et ça pèse voilà donc il est bien clair que les frais d'envoi sont toujours en conséquence bon mais ça je le savais j'en ai tenu compte c'est pas grave du tout après à partir du moment où on décide de faire un concours voilà ceci dit au niveau géographique je ne vais pas pouvoir permettre à tout le monde tout le monde de participer alors étant donné quand même qu'au niveau de mes abonnés voilà nous correspondons je sais à peu près où elle se situe pour certaines donc les trois quarts au niveau de la France voilà donc il n'y a pas de soucis vous participez bien sûr si vous le souhaitez si ça vous plaît après j'ai des abonnés au Portugal donc pas de soucis mes abonnés du Portugal vous pouvez participer pas de soucis j'en ai aussi en Espagne n'hésitez pas vous pouvez participer j'en ai également en Belgique alors mes abonnés de Belgique n'hésitez pas vous pouvez participer j'en ai également en Suisse donc mes abonnés de Suisse n'hésitez pas participer voilà pour vous toutes c'est avec plaisir maintenant si j'ai fait un couac sur mes fidèles abonnés et que certaines sont dans des pays voilà j'ai zappé quelque chose il ne faut pas hésiter de me dire par mail surtout on ne se vexe pas que ce concours ne soit pas source de conflits on peut en discuter il n'y a pas de problème voilà et on verra voilà mais bon d'après celles qui me suivent logiquement je ne pense pas m'être trompée voilà ben écoutez j'espère tout simplement que ça vous fera vraiment plaisir de participer que vous serez ben nombreuses qu'est-ce que je voulais dire d'autre ah oui au niveau des âges ah oui voilà autant je peux connaître les pseudos ou les noms de mes participantes mais par contre ou alors même géographiquement où elles se situent par contre au niveau âge c'est plus difficile donc s'il y a des participantes qui sont mineurs là c'est pareil vous me l'écrivez par mail voilà moi je fais appel à votre franchise pour que tout se passe bien vous êtes mineur à ce moment-là on échangera par mail une petite autorisation parentale pour participer et éventuellement recevoir le lot si vous êtes gagnante c'est tout c'est pas compliqué voilà en discutant on arrive à plein de choses et moi j'aime autant comme ça on échange j'ai dit cette chaîne c'est celle du partage de l'échange voilà amitié autour d'une passion commune et voilà de nos jours de toute façon tellement de choses se règlent dans la communication que de ce côté-là avec moi il n'y a pas de problème voilà alors maintenant je pense que je n'ai rien oublié je regarde dans ma petite liste parce que je ne vous cache pas j'ai fait une liste voilà j'ai donc donné les dates les modalités de participation voilà un petit mail de toute façon je remettrai un maximum d'infos dans la barre d'infos justement en attendant je vais prendre mon appareil photo et zoomer un petit peu oui ça sera peut-être plus facile alors je l'ai collé sur une boîte vous pouvez rire c'est mon installation à moi voilà je vais zoomer un petit peu sur voilà sur les les deux lots voilà le lot scrap voilà donc j'ai j'ai voilà j'ai préparé tout ça avec plaisir pour vous et j'espère que vous aurez plaisir à participer voilà je vous souhaite de tout coeur n'hésitez pas à tenter votre chance voilà bien en attendant je vous dis à très bientôt bonne participation et bon scrap à tous je vous dis Sous-titrage FR ?